... ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 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 Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR il veut pour lui, mais voilà. Vous avez certainement des questions, écoutez, n'hésitez pas, c'est le moment, je pense, voilà, d'échanger de manière sympathique. Et là, le plus dur, c'est qu'il y en ait un premier. Personne n'ose. Tout va bien, on n'a rien à réclamer. Merci beaucoup, c'est sur nous. On va commencer avec M. Bitterrand. Bonsoir. Ça ne va pas être une question, malheureusement, puisque je n'ai pas de questions, mais c'est en tout cas vous dire, bravo, en tout cas c'est mon ressenti personnel, c'est que malgré tout ce qui s'est passé avec les élections présidentielles, avec le PS, avec En Marche, etc., vous êtes toujours resté fidèle à votre parti d'origine, vous n'avez jamais quitté votre parti d'origine, et pour moi, ça démontre vraiment les valeurs que vous voulez véhiculer, et que vous véhiculez réellement, en fait. Et j'ai trouvé ça très très fort de votre part. Voilà. M. Bitterrand. Merci. M. Bitterrand. M. Bitterrand. M. Bitterrand. Oui, c'est parti. Vous avez dit que vous aviez besoin de jeunes à vos côtés, non seulement d'un avis associatif ici, mais aussi de participer à la ville de la municipalité Alportville. Qu'est-ce que vous conseillez concrètement à nos jeunes ? Quelle est la démarche qu'ils doivent avoir pour participer à l'avis actif de la ville ? Déjà de faire ce qu'il faut aujourd'hui, c'est extrêmement important, puisque aujourd'hui vous participez à la ville politique et associative de la commune. Donc déjà ça, c'est notre socle commun. Après, moi j'ai toujours ouvert, encore plus à la jeunesse, parce que c'est aussi comme ça qu'on m'a un jour repéré, on m'a fait confiance, moi j'ouvre les portes et les fenêtres. Il y a les communautés de quartier, si on veut s'intéresser à la ville de la cité aujourd'hui, il y a d'autres associations, il y a le monde sportif et culturel, il y a la porte de mon bureau, voilà, qui est grande ouverte. Donc moi sincèrement, il y a aussi d'autres projets qui peuvent fleurir. Quand tu as eu l'initiative de faire France Djavar, c'était un nouveau projet, on est parti sur ça, Moustadar pardon, et j'ai trouvé que c'était très bien. Donc il faut être sur ces initiatives-là et les porter, voilà. Mais il faut les faire avec de la sensibilité, voilà. Moi je dis toujours, des fois je croise des gens qui me disent comme ci, comme ça, et je vote toujours socialiste. Mais non, ne posez pas le problème comme ça, c'est pas mieux si vous votez socialiste, je ne vais pas me plaindre. Mais d'abord et avant tout, je suis un élu, et je travaille pour tous les affaires d'hériture. Comme demain, si je suis à l'Assemblée nationale, je ne veux pas être dans le sectarisme. Voilà, je sais quelles sont mes valeurs, je sais que le Robicom, je ne franchirai pas. Et si je retiens quand même une chose de l'élection présidentielle, c'est que les Français, nous tous, on a marre de ces critères, quand on est dans l'opposition, on s'oppose, mais dans la majorité on ne dit rien et on écoute les cabinets ministériels. Il faut trouver un juste équilibre. Moi par exemple, la première loi sur l'amorisation de la vie publique, je la voterai, mais sauf que ce qui me gêne, c'est que d'un côté on nous porte comme première loi la morale, or tout ce qui nourrit le nouveau parti en place nous semble immoral face aux valeurs. Mais ça c'est l'accord. Pendant que tes questions arrivent éventuellement, je rebondis un petit peu sur ce que disaient ces vagues, sur les valeurs. Par exemple, moi je suis le petit-fils d'un prêtre, le Chakyan, du Moussada. J'ai reçu ça en héritage. Aujourd'hui j'essaye d'être le digne héritier de mon grand-père, puisque, comme tu le disais, on s'inscrit dans une histoire, on en est fiers. Ce n'est pas pour rien si on a lancé France Moussada, c'est parce que mon grand-père était un Moussada. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, si on travaille au sein du parti Chakyan, c'est aussi parce que c'est mon grand-père qui a été un modèle et je me suis construit sur lui. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, si je travaille pour l'Église et à travers l'Église, pour l'école. C'est parce que mon grand-père était clésiastique. Ça n'empêche que nous sommes des citoyens français à part entière. Ce n'est pas du tout incompatible. On peut parfaitement vivre notre identité, notre double identité. Ce n'est pas à quoi que je vais expliquer ça. mais quand on a une double culture, ce sont des cultures, non seulement qui s'additionnent, mais qui s'enrichissent l'une de l'autre. La vocation aussi de ce centre et des jeunes de Nazareth, c'est de préparer des citoyens de demain. Ça, c'est extrêmement important pour nous. On ne peut pas défendre, selon nous, notre identité si on ne s'inscrit pas pleinement dans la société, dans laquelle on dit. Et je dirais même, on est peut-être un peu plus citoyen qu'on va dire le français de souche. On s'investit vraiment énormément. Et notre objectif, comme je le raflais tout à l'heure, c'est de préparer des cadres, c'est de préparer des citoyens qui vont défendre certaines valeurs. Ce qui m'amène, c'est cette notion de valeur, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça me tenait quand même à cœur, l'origine du parti de Chakyan. Qu'est-ce que c'était ? Si on peut définir le parti de Chakyan dans ses valeurs, sans faire de cours d'histoire, on va se replonger à la fin du 19e siècle dans l'Empire ottoman avec le sultan Abdelhamid, le sultan rouge qui a commis des massacres horribles. Plus de 300 000 Arméniens ont trouvé la mort en 1896. Il y avait une certaine opposition qui était diverse, qui était variée, qui voulait renverser le sultan, qui a réussi à renverser le sultan, mais qui était composée de deux courants, de divers courants, mais essentiellement de deux courants. Un courant, on va dire, nationaliste qui portait en lui les germes du nationalisme, clairement qui voulait une Turquie pour les Turcs. Et il y avait un autre courant qui était porté par des libéraux, par des bourgeois, qui considérait qu'il fallait une société multiculturelle et qui était pour défendre les minorités. Lorsque cette opposition a réussi à renverser le sultan, cette opposition a naturellement donné lieu à deux partis politiques issus de ces deux courants-là. Un parti qui s'appelait Itzilaf et l'autre parti, Itiad. Et c'est malheureusement Itiad qui a réussi à prendre le pouvoir. Et on sait ce qui s'est passé après, c'est-à-dire, c'est eux qui ont augmenté, qui ont organisé le génocide des Arméniens. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Lorsqu'on défendait les valeurs du socialisme, c'est un courant qui a traversé toute l'Europe, qui est arrivé jusque dans l'Empire Ottoman grâce aux Arméniens. Et les Turcs, aujourd'hui, commencent à reconnaître cette part de leur histoire. C'est les Arméniens qui ont introduit le socialisme en Turquie. et au premier rang desquels le Parti Social démocrate le Tchakyan fondé en 1847 et dont la base, et je le répète parce que c'est très important pour nous, c'était de défendre toutes les minorités. Donc on allait voir les Tchérkès, on allait voir les Alevis, on allait voir les Kurdes, on allait voir toutes les minorités pour leur dire qu'effectivement, ils avaient des droits à défendre. Et on a organisé la première manifestation à la Konkabu et on a organisé une manifestation pour revendiquer ses droits dans l'Empire ottoman c'est autre chose qu'on va faire ici à Paris. Donc voilà, c'était pour un petit peu rebondir sur les valeurs, sur ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que ces valeurs-là ont traversé les générations, ont continué à les défendre tout en s'inscrivant dans la société dans laquelle on vit et surtout en se projetant dans l'avenir. C'était important de le rappeler. Je vais rappeler tout ça en attendant que peut-être il y ait des questions pour M. Le Maigre. Il n'y a aucun doute, tout le monde est convaincu. On n'a rien à demander. Je crois que M. Le Maigre. Bon, ben écoutez, si je propose que... Oui, oui, on va discuter tranquillement autour d'un petit côté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada